Abonne-toi à MySports. Et on revoit sa part de cette passe de Zender contre la bonde. Le rebond qui est favorable aux les montants et Genoni qui ne trouve plus le poc. Il y avait une toute petite ouverture. Zender qui, en fait, voulait éviter Knugler. Et Burgler qui joue bien, il récupère ce poc et il le glisse entre lui. Pestoni, Fora, le tir qui a poussé de l'épaule directement sur Pestoni pour le 2 à 0 avec l'aide du poteau. Inti Pestoni à 16 secondes de la sirène qui peut donner de longueur à son équipe. Et pour le top scorer, les montants, c'est le 12e but de l'exercice. Il égale son total de la saison passée. Play-off compris. Et Pestoni, c'est lui aussi qui au départ de l'action, avec ce tir de Fora, c'est lui qui récupère ce rebond. Tire envoyé de l'épaule. C'est ce qui a été poussé avant la ligne rouge. Le suédois qui était au duel avec un tessinois. Muller, Muller en bonne position ! L'arrêt de Conte, le rebond ! Et la réduction du score signé Fabrice Herzog. Benjamin Conte qui ne pouvait strictement rien faire. Mais vous le voyez, Benjamin Conte, il est furax contre les arbitres. N'a pas aimé du côté tessinoise qui s'est passé à la ligne bleue. Zougoise à cette chute de Tchaïka. Et derrière, ça a complètement désorganisé. L'arrière-garde tessinoise. Bouronne qui ne voit pas où elle poque. Qui se fait déjouer par Fabrice Herzog. D'ailleurs, Tuch qui peut marquer ce n'est là pour le joueur récemment prolongé. Simeone. Hansen. Hansen, là qui a réussi à passer. Et qui remet pour Kovar ! Et la réde ! Benjamin Conte ! Ah, superbe ! La détente du portier. Levantin. Ah, et même... Il est allé le chercher, hein ! Ce puck, waouh ! C'est... C'est limite ! C'est limite, c'est vraiment Mitten sur la ligne, là, pour Benjamin Conte. Et c'est ce que réclamaient les Ouguas. Et si les arbitres vont à la... Vidéo, il faut être sûr que le POC a entièrement franchi la ligne. Et sur cette image... Ah ! Ah ! Pour le mettre en haut, vers le haut, vers le haut. D'accord ! Pour les plus anciens, ça remonte à saison en arrière, mais ça rappelle un petit peu l'arrêt de Martin Gerber à Turin contre le Canada. et pour ceux qui s'en souviennent, les arbitres qui n'avaient pas pu valider le but parce qu'ils n'avaient pas d'image du puck dans la mitaine. C'était la problématique. Ils avaient vu qu'une partie de la mitaine était dans le but mais ils ne voyaient pas le puck dans la mitaine. Ils n'avaient pas pu valider le but canadien à l'époque. Et vous avez peut-être entendu « good goal » de la part des arbitres. Et donc Zouk va égaliser à 8 minutes 36 du terme de cette rencontre. But marqué par Yann Kov. Une victoire et une défaite. Ils n'ont jamais été au-delà du temps des 5 minutes supplémentaires. En jouant à l'extérieur avec une bonne pénétration et la victoire signée Samuel Kreiss pour Zouk. En prolongation, le défenseur numéro 44 qui est arrivé avec beaucoup de vitesse et qui peut marquer son troisième but de l'exercice et donner le deuxième point à l'équipe de Suisse centrale. Zouk qui est gentiment monté en puissance dans cette rencontre pour ensuite aller chercher la victoire. Grâce donc à Samuel Kreiss sur ce service d'Anton Lander. On était un petit peu passifs du côté des Levantins. Les deux équipes qui seront... ... ...